Vous y croyez, Pierre, à ces histoires de numérologie ? À quoi je croirais, si je ne crois pas à ça ? Moi, je savais que c'est la fin du monde, elle n'est pas tardée. Je le savais, je le sentais. Et là, maintenant, tu ne me fais que confirmer un soupçon que j'avais. C'est toi qui aura le plus profité, en plus. On va te scanner, et alors ? Vous ne voudriez pas continuer à vivre avec les tronches que vous avez ? Mon fils te fait les poches, et toi, tu fais les dios. Il veut bien mourir, mais il veut que tout le monde claque en même temps. Oui, 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 claquer, claquer, claquer. Tenez, venez claquer votre pognon, mon cabaret, à partir de demain soir. Non, mais c'est vrai, c'est formidable de savoir qu'on va mourir dans 48 heures. Moi, j'aimerais bien savoir à l'avance aussi. Ah bon ? Moi aussi. Bah oui, autant profiter des dernières heures. Moi, j'aimerais savoir, en fait, on dit à tout le monde que c'est tel jour que je vais mourir. Alors, ils viennent tous, c'est comme ça, il me reste un jour, et je peux aller à mon enterrement. Ah oui ? Oui, il croit que je suis déjà mort. Et je vois qui vient à mon enterrement. Et je vois qui pleure sincèrement. Qui dit en douce, qu'est-ce que tu fais après, on va bouffer un truc ? Allez, d'autres questions dans un instant. Bonjour Laurent, ce sont les soldes. Et comme à chaque période de soldes, vous, ceux de votre équipe, vont encore se moquer des gens qui font les soldes, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et même si ce n'est pas amusant, nous sommes obligés de faire les soldes pour que nos gosses, ou nous-mêmes, puissions nous habiller convenablement, simplement. C'est à chaque fois pareil. Et par moments, on a l'impression que vous, et particulièrement monsieur Benichoux, vous avez oublié le milieu social dont vous êtes issu. Que vous avez des auditeurs qui vous aiment et qui sont contents, certes, de votre réussite, mais qui ont du mal à finir leur fin de mois. Et c'est dommage. Le mépris, voire le cynisme affiché par monsieur Benichoux, commence à devenir rasoir. Voilà, c'est signé Éric. Je suis strasbourgeois. Une petite remarque de monsieur Joujou. Non, on l'a viré, Joujou. Pierre, c'est vrai, ça, il faut penser aux gens. Oui, non, mais c'est vrai, mais le milieu social dont je suis issu, excusez-moi, mais c'était un milieu qui ne faisait pas les soldes. Ah, ça y est, c'est reparti. Non, jamais. D'abord, ou j'étais trop pauvre, même pour les soldes, ou maintenant, je suis trop riche pour les soldes. Alors, les soldes, ils sont passés, je suis passé entre les gouttes des soldes. Mais je méprise personne du con, je méprise que les solennels, que les donneurs de leçons, des trucs comme ça. Quand je rigole sur les soldes où je ne vais jamais, c'est parce que j'ai peur, non pas, que les soldes soient réservés aux gens qui n'ont pas d'argent, mais parce que je crains justement qu'on profite d'eux pour leur vendre des nanars à moitié prix, alors que ça vaut le dixième du prix. Voilà ce que je pense des soldes. Voilà ce que je pense des commerçants en général. J'adore, mes parents sont commerçants. J'ai quitté ma famille à 13 ans par dégoût. Bon, ben voilà, je crois que aujourd'hui, ce sera du grand bellichy. On est inquiet pour Claude Sarota. Il faut dire qu'il a traversé à la nage de l'île Saint-Louis jusqu'à ici. C'est pas facile, on se retrouve dans un instant. On va passer au régime du camp. Elle veut que je m'assoie, je m'assoie. Elle veut que je me lève, je me lève. Elle veut que je revienne. Oh, non, 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 non. Maria Francesca, mais non, mais non. Maria Francesca, on peut toujours commander. Elle a plein coup de vue la Macarena. Salut Freddy. Salut Laurent. Ça va bien ? Ça va. Il a l'air tout jeune, Freddy. Quel âge vous avez ? 22 ans. Ah, 22 ans. Vous êtes étudiant, vous, Aline, non ? Ah non, serveur. Serveur. Serveur dans quel resto ? Hippopotamiste. Pierre aime bien ce genre de restaurant un peu. Ah, c'est vrai ? Moi, j'adore tout ce qui est restaurant de série. J'aime les bons restaurants. Je déteste les grands restaurants. Ah bon ? Je déteste les petits bistrots sympas. J'aime les bons bistrots et les chaînes. Ainsi, je vais recommencer ma publicité cette année pour Courtepaille. Mais vous savez que vous êtes le héros à Courtepaille. Moi, j'ai fait la convention Courtepaille. Il y avait longtemps. Ta parole. C'est vrai, vrai, vrai. On va dire, raconte, raconte. Eh bien, ils ont repassé en boucle l'émission dans lequel il y avait Jeanne Moreau qui disait, etc. Ah, on avait appelé. Mais vous êtes un héros chez Courtepaille. Oui, mais eux, c'est l'épingle. Parce qu'ils m'ont envoyé... 17 euros. Trois pots de moutarde, enfin dégueulasses, au lieu de me dire... Et vous aurez, selon la limite, dans la limite des stocks disponibles, et après lecture du règlement, vous pouvez avoir un repas complet, 120, avec quelque chose comme ça. Enfin, des trucs horribles. Alors qu'ils auraient dû m'envoyer. Ils auraient dû m'envoyer, je ne sais pas moi, deux boutiques, trois gonguettes, un restaurant. Il n'a pas de bol quand même. Surtout qu'ils n'ont pas... Je ne sais pas comment, Anne Sinclair, elle arrive encore à ouvrir les journaux. Je crois qu'elle ne les ouvre plus. Il faut surtout qu'elle le quitte, là. Tu ne connais pas la femme ? Oh non. Plus qu'elle souffre, plus qu'elle en demande. C'est affreux. Surtout quand elle n'a pas de culot. Ça, c'est plus drôle, ma cause. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Ne confonds pas. Essaye d'être un peu... Fais un classement dans ta tête. Entre ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Je fais un classement dans ma tête si tu fais un classement dans tes vannes. Ce qui est le moment de dire et pas du tout. Mais non, mais c'est fou quand même d'être aussi peu doué. Vraiment, et d'avoir pu... Grâce à un physique bizarre, il peut faire l'illusion quand même à vous. J'espère être suffisamment doué pour, à ton âge, être chez moi. Non, mais écoutez, Pierre a raison. Caroline, vous ne pouvez pas dire, elle n'a pas de culot. Je ne parlais pas d'Anne Saint-Clair. Ah bon, je défends mon Pierrot là quand même. Mais non, il ne l'a pas compris, mais ce n'est pas grave. Tu ferais mieux d'être chez toi dès maintenant. Oui, mais pas sans toi. Qu'est-ce que vous vouliez demander à Pierre Bénichoux, allez-y. Qui nous chante une petite comptine pour ma fille qui est née il y a un mois et demi. Ah, une petite comptine pour la fille de Sandy. Comment elle s'appelle votre fille ? Oui, elle a un nom aussi ridicule que vous. Pardon ? Célia, merci. C'est ridicule, Sandy. Non. C'est un nom très répandu, Sandy. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, votre fille, pour vous la réclinir comme ça ? Pourquoi vous voulez que Pierre Bénichoux lui chante une berceuse ? Parce que Pierre chante très bien. Donc prends toujours ça dans les dents. Donc pour Célia, vous m'avez dit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors pour Célia, elle est malentendante. Pour la petite Célia, Pierre. Duerme, duerme ne grita. Su mama sera le campo. Duerme ne grita. Chante en étranger maintenant. Je le fais dans toutes les langues, il n'y a qu'à te demander. Et les cadeaux sont acceptés au 26 rue France 1er. Les chèques doivent être aux porteurs. Merci beaucoup. Elle ne raconte rien sur le sexe. Non mais elle raconte quand même qu'il y a beaucoup de femmes américaines qui sont coincées, qui ne sont pas assez libérées sexuellement. C'est vrai. Mais enfin, pas un mot sur les aventures féminines de son mari quand même. Anne Sinclair, pareil. Sur les siennes non plus ? C'est sur les siennes non plus. Parce qu'elle a été assez... Quoi ? Jackie ? Mme Jackie ? Madame Jackie. Moi, personnellement, je ne peux pas en parler. Non mais si tu réconforts avec Jackie Sardou. Je suis un gentleman, je ne peux pas en parler, mais je vais te dire. Non, non, elle a un joli tableau de chasse. C'est une gourmande. Ah oui ? Mais jamais des pauvres. Jamais des pauvres. Elle a pris de l'oseille avec ses miches, je vais te dire un truc. Et j'écoute quand même au nassiste. C'est vrai. Ah oui, il a gagné l'auto celui-là. On a commencé ensemble, nassistez-moi. Ah oui ? C'est vrai, oui. On avait une petite boutique de blanchiment dedans. Et lui, il a fait une boutique du sourcil. Et peu à peu, il t'a acheté un petit bateau. Je lui dis, arrête tes conneries. Un deuxième bateau, un troisième bateau, un troisième bateau. Alors moi, il me dit, toi qui es en arabe, tu ne veux pas me faire m'approvisionner en pétrole ? Ah bon ? Vous êtes arrivé ? J'ai donné le pétrole, il ne m'a jamais payé. Il a épousé Jackie Kennedy tellement qu'il était riche. Et vous, et vous ? Moi, je me suis contenté d'Indira Gandhi qui était très désagréable. Je n'ai que 16 ans, je suis fervent de votre émission. Ah, pouvez-vous appeler ma mère qui écoute RMC ? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on débauche que les auditeurs de RTL. Il faut qu'on débauche aussi ceux de RMC. On va remarquer qu'on leur a... Ça prendra moins de temps, ils s'en souhaitent. Ne croyez pas ça, ça ne marche pas si mal. Ah si, si. Pas possible. Ah si, si, ben on va demander à Nath. C'est depuis qu'ils ont Nico Sayagas que ça marche pas. Mais non, il est chez nous, Nico Sayagas. Non. Oui. Et je me suis moqué de lui alors que c'est un collègue. Oui. Mais c'est de la folie, c'est comme s'il disait que Morondini est beau mec et tout. Mais c'est... Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui contre cette station ? Oh je sais pas, j'en ai marre de cette station. Je vais peut-être changer. Écoutez Pierre, allez à la FNAC ou chez Virgin et faites une conférence sur les iPhones si vous voulez vraiment. Mais non, parce que chez la FNAC ou chez Virgin, ils connaissent. Ah oui. Mais qu'ici, regarde-les, ils t'aiment rien. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à nos auditeurs ? Mais non, je voulais dire que du bon usage de l'iPad ou de l'iPhone. Moi, on m'a offert ça il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'étais un petit peu nul pour tout ça. Et que ce que j'ai appris, qui sont les rudiments, je crois, suffisent largement. Et que tous les autres trucs sophistiqués sont des trucs en plus qui vous prennent du temps, qui vous font chier, qui vous font vivre une vie totalement artificielle et ridicule. Moi, je veux trouver mes numéros de téléphone. Je veux trouver comment interroger ma banque. Je veux comment envoyer un SMS ou un machin. Voilà, une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que vous faites de plus formidable avec iCloud ? On communique, par exemple ! On met tout en réseau. Il y a quand même YouPorn. Ah oui, par exemple, est-ce que vous allez sur YouPorn, Pierre ? YouPorn ? Bien sûr. Je mets sexe. Je mets sexe, il y a tout. Non, va sur PornYou, c'est génial. Depuis que j'ai l'iPad, je m'aperçois que ça devrait être interdit absolument. Pourquoi ? Ce truc, d'habitude, il faut, quand tu vas à la télévision, on demande, il faut un corps parental. Eh bien, tes parents ne t'ont pas donné d'accord. Dans l'accord parental, ça fait quand même une petite barrière. Mais là, tu es sur l'iPad. Tu es en train d'interroger sur le litré. Je regardais un truc comme ça. Tu fais une fausse, tu appuies sur une touche à côté. Tu mets bite à la face de litré. Et tu as immédiatement... Une erreur de frappe et il y a une fille qui frappe à la porte. C'est ça, là. C'est vrai. Tu as immédiatement le tableau des... Ça, c'est l'excuse des mecs qui sont goûlés dans des historiques porno. Les vidéos gratuites, on arrive au porno sans vouloir. On arrive au porno sans vouloir. C'est exactement ça. Dans l'historique, tu as des sites pornos et le mec à chaque fois dit... Mais c'est pas de ma faute, j'étais sur le CIC.fr et il y a des spams qui arrivent. Mais oui, il y a des sites pornos en publicité qui t'arrivent dans n'importe où. Desca, c'est pas un obsédé, il a des gros doigts, c'est tout. Il peut pas t'arrivent sur ta carte bleue et... Mais hop ! Avec son code. Mais non, parce que c'est pas la carte bleue qui ont des cookies. Efface tes cookies. Il parle des cookies. C'est quoi les cookies ? C'est ça, c'est un petit gâteau super bon avec des pépites de chocolat. On va mettre deux heures, là. On va mettre deux heures. J'adore Christian, elle connaît les mots depuis deux heures et elle prend pierre de... Non, 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 excuse-moi, quand même. Tu vas dans la mémoire interne de ton ordinateur et tu... Non, 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 je la respecte. Tu effaces tes cookies. Tes cookies, c'est... Tu vas voir écrit cookies. C'est pas des gâteaux, c'est des cookies, des... Alors si tu regardes un jour... Je suis toujours demandé ça. Si tu regardes un jour un site pornu. Porno You, comment c'est ça ? Il faut que tu effaces tes cookies. Tu regardes ça et tu refais, parce que ça s'est brouillé, et tu refais, t'as quatre fois écrit porno sur ton historique. Eh ben oui, t'effaces ton historique. Ta mère arrive. Mon chéri, je peux aller sur Google taper quelque chose. Elle me dit, tu te permets de prendre ton machin ? L'historique. Oui, oui, tu dis, tu dis... Ben non, pas tout de suite, tu prends une tarte, elle prend. Elle prend ton machin et elle voit que t'avais porno. Comment est-ce qu'on peut l'enlever ? Effacer l'historique. Et on y a écrit, effacer l'historique. Effacer l'historique ? Non mais c'est pas possible. Effacer l'historique, mais les Isaacs doivent être comme des fous. Effacer l'historique. Il faut qu'on vive ensemble, pas seulement pour la nique, aussi pour l'iPad. Il faut que tu t'occupes de tout ça. Non mais je peux pas, moi. Écoutez, je rends mon iPad, à condition qu'on m'enlève l'historique. Ah, c'est pour ça que vous le gardez ? Le planche, il le planche. Mais oui, il est terrorisé. J'aime beaucoup des gens, sache ce que je regarde. On le sait tous, gay.com. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes un code. Si tu mets un code, personne ne pourra. Si tu mets un code. Un code ? Moi, par exemple, j'ai l'escorte Mulhouse. Non, c'est pas possible. Il a mis comme code de deux la saumure. Pierre, je vous sens intimidé par Mélanie Doutet. Vous ne dites rien depuis qu'elle est arrivée ici. Elle me trouve un peu intimidante. Exactement, ça tombe bien. Il y a des gens comme ça qui vous font un effet... Et puis elle va jouer du Shakespeare. On se sent tout petit, écoutez d'elle. Oh, mais n'importe quoi. Mais pourquoi vous êtes comme ça ? Certaines femmes qui sont très belles, un peu lointaines, comme ça, font cet effet-là. J'aimerais bien ne pas m'étendre là-dessus parce que je me sens un peu ridicule. Au contraire, il y a une proximité. Qu'est-ce que vous faites le samedi prochain ? En fait, c'est surtout que vous vous sentez ridicule rétrospectivement quand vous repensez aux questions que vous lui avez posées tout à l'heure. Non, pas du tout. Pas vraiment pour ça. Seulement pour le fait qu'en fait, c'est vraiment... Les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, le temps est très différent tous les deux. Ça, je vous confirme. Yasmina Reza qui avait été choisie pour Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, elle avait suivi au jour le jour la campagne de Nicolas Sarkozy à l'époque. Ben voilà, pour François... Ben quand même, arrête, ça a une autre gueule que de M. Robinet pour cette pauvre chose de Hollande. Mais premier roman, premier roman concours, c'est écrit bien ce garçon. Goncourt du premier roman 2010, Claude Sarrot. Oui, c'est pas n'importe qui quand même. Goncourt du premier roman donné par les enfants, c'est pas les lycéens. Non, 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 c'est pas... J'ai rien contre M. Le Robinet, mais quand même, il vaut mieux avoir le Goncourt avec son premier roman que le... que le premier... le Goncourt du premier roman avec son huitième. Non, ça n'abusera que les intellectuels, mais c'est drôle. C'est drôle, écoutez. Même pas, je crois plus. Non, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, effectivement, Valéry Treveler a choisi l'écrivain qui va suivre la campagne de François Réon. Il pense à tout, franchement, là, pour le coup. Ça doit être passionnant à faire, cela dit. Ah, vous croyez ? Ah, moi, j'adorerais suivre un... C'est très drôle. Moi, je l'ai fait dix fois, c'est formidable. Il a tout pour y croire. M. Balladur est tout à fait de ton avis. Il n'y a pas de problème. Voilà, bravo. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. C'est de Pierre que tu parles en disant qu'elle a raison ? Ouais. Ah, OK. Je fais n'importe quoi. Je t'avais dit de ne pas divulguer ces choses-là. Ah, mais je n'ai rien dit, moi. Surtout à Mulhouse, c'est une terre très machiste. Comment ça, une terre très machiste, à Mulhouse ? On produit de la mâche ? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas une femme qui ouvre la bouche ici. L'homme a la loi chez lui. Ce n'est pas comme ces régions, on a un con où on vit, nous. L'autre jour, ma femme, tu ne sais pas ce qu'elle me dit ? Non. J'en ris encore. Ah, ça, c'est quand il cherche encore la bâche. Là, je crains, on craint un peu, on craint de le pire. Pierre, vous savez quoi, chercher ? On se retrouve après la pub. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Plus je dors, plus j'ai le soleil, moi. C'est fou. Hier soir, je suis couché à 10 heures. Comme somnifère, j'ai pris la fin des Molières. Et deux comprimés de je ne sais quoi. On vient à minuit 10, à minuit moins 10, je dors, on me met un point fermé. En réveil, 8 heures moins 10, comme d'habitude, je sors de mon lit un papillon. Petit déjeuner, douche, rasage, autre chose personnelle. Si tu peux sauter le déjeuner, ça nous dérange. Le choix de mon costume. Petit déjeuner, pas pris, pas préparé, évidemment, parti de la maison en insultant un peu autour de moi. Pris de ma voiture, arrêté sur le pont des Invalides. Par un flic tout à fait charmant qui me dit, monsieur, je lui dis, ah oui, je n'ai pas mis ma ceinture, j'habite juste à côté, je vais à Europe 1. Oui, oui, je vous reconnais, vos papiers. Bon, alors, bien de mes papiers. Vous avez la carte grise du véhicule, et moi, j'ai envie de dire, et ta soeur, elle a quoi ? Et l'assurante, il regarde l'assurance. Et je lui dis, écoutez, il me dit, vous avez brûlé deux feux rouges, en plus. Alors, ça fait 4 points pour les feux rouges et 3 points pour la ceinture. 4 et 3, faites votre compte. Et je lui dis, d'accord, mais tu m'achètes un vélo. Et ça l'a fait tellement marié qu'il m'a laissé partir. Ah bah voilà ! Je jure que c'est authentique. J'arrive ici, je me mets au café d'en bas. Je cherche le Parisien, parce qu'ils ont le Parisien en bas, et le Figaro. Deux connards qui étaient là, qui disaient, tu crois que tu feuillettes un journal ? Non, ils disaient tout, ils ont tous les papiers, le carnet du jour, le Figaro. Et moi, j'étais là, ils me proposent les échos, je ne fais pas de finances, et l'équipe, je ne fais pas de sport. Donc j'étais là, et je dis aux garçons, ces messieurs ont bientôt fini avec les journaux, genre, drôle. Je m'étais déjà fait un flic, je disais, je peux me faire les autres. Les types me regardent, mais je te jure, comme on ne regarde pas un lépreux, tu vois. J'ai dit, non, non, je n'en prie, je n'ai pas pu lire les journaux ce matin. Ça te rend compte ? Je peuille, 4,80, je laisse 5 et 20 que j'avais dans la poche, ça fait 5,20. J'allais manger rien qu'à un crème, avec une tartine déjà faite, je demande un peu de beurre en plus, parce que tu sais... Et là, il est que 9 heures. Et un croissant. J'arrive ici, je monte, je vais apporter un cadeau à mon patron, parce que... Ah oui, c'est vrai ! Il y a un marchand de... Tu sais ce que c'est que la poutargue ? En arabe, c'est Adam Roth, ça veut dire des oeufs de poisson séchés, qui sont sous de la cire, et dont on prend des petites lamelles, comme ça, à l'apéritif, c'est le caviar de l'arabe. Tu as compris ? Il n'y a rien compris. Le caviar de l'Iranien, c'est le caviar, et le caviar de l'arabe normal, c'est l'Adam Roth. Bon, alors donc, je donne ça, et pendant que j'ai acheté ce truc-là, 3 grosses barrettes, le type me dit, il faudrait que tu me donnes l'adresse à Marcel Riquier, il adore. Alors j'ai dit, ah bon, il adore ! Pouf ! Ce matin, je n'apporte une machin, une paire de... J'ai là à Riquier, je lui ai dit, il paraît que tu aimes beaucoup ça, il regarde ça, il me dit, c'est quoi ? Je lui ai dit, ce sont des oeufs de poisson. Ah bon ? Jamais j'avais vu ça de ma vie. J'avais mangé de poutargue. Pierre, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, en fait ? Je veux vous dire, en fait, que plus on va, plus la fin de l'émission arrive. Et que si je ne parle pas, ça dure encore plus longtemps. Comment serait-il possible de demander à Pierre Bénichoux de faire un compliment à chacun des chroniqueurs présents, me demande Cécile. Je serais curieux de savoir comment il saurait mettre en exergue les qualités de tous ceux qui sont autour de la table. Je vais le faire tout de suite. Ça nous fait une émission... Je vais le faire tout de suite. La seule chose que je vous demande, mon cher Laurent, c'est de me rappeler leur nom. Ça, c'est drôle. Vous avez Joujou. Un petit compliment sur Joujou, par exemple. C'est le vif argent, c'est le Peter Pan, c'est la jeunesse en même temps. C'est la conscience de cet équipe. Celui qui travaille le plus, qui travaille le mieux, qui travaille le plus vite. Si un jour, j'ai besoin de quelqu'un dans mon personnel, je le prends. C'est le Michou du 21e siècle. François Renucci. François Renucci. Écoutez, c'est toute la Corse. C'est toute la Corse. Mystérieux. Mystérieux. Très, très joli. En même temps, plein de dynamisme et de dynamite. C'est un type qui, en même temps, il attire et en même temps, il fait peur. Quant à Jérémy Ferrari. Oh, Jérémy Ferrari. C'est extraordinaire. Quand je pense qu'il voulait engager Alberto Maserati, j'ai fait, non, non, j'adore Ferrari. J'adore Ferrari parce que je l'avais mal jugé au début. C'est son amitié avec, comment s'appelle le connard ? Beau, grand ? Mais je ne connaisse absolument pas. Ah bon ? Vous êtes quand même de la même génération, non ? Oui, enfin, je ne connais pas tous les mecs de 26 ans. Plus les personnes et que tous les jeunes se connaissent. C'est drôle. Vous vous habillez pareil. Vous avez de la mode clochard. Petit Tof, petit Tof. Un petit compliment sur Petit Tof. Petit Tof, c'est mon frère. C'est mon amour. C'est mon ami. Il a toujours moins, si tu te dis, tu ne mourras pas de soif avec lui parce qu'il y a toujours une bouteille d'Evian en plastoche avec lui ou que ce soit, que ce soit chez Maxime ou à la mairie de Paris. Il a toujours sa bouteille comme ça. Mais il est absolument adorable. Quel footballeur ça aurait fait. Quel dommage. Et puis, Pierre, là, il faut quand même vous fouler un peu plus parce que c'est pour son anniversaire, pour l'anniversaire de Caroline Diamant. Je veux dire à Caroline Diamant que c'est une des femmes les plus attirantes que j'ai connues. Non pas attirantes au sens sexuel, mais attirantes parce qu'elle est tellement féminine qu'elle trouble. C'est-à-dire que même quand elle fait la petite fille, quand elle fait la dame, quand elle fait la femme de l'ostéopathe, elle a beaucoup de rôle. Elle fait tout ce qu'on veut. Comme ça, quand elle est coiffée avec ses tresses ou quand elle est coiffée. Puis en plus, c'est une mère merveilleuse. Et alors, une paire de Nibas. Mais il a raison. Il a raison, Pierre. Puis elle est intelligente, puis drôle. Puis en plus, c'est la personne la plus réservée que je connaisse dans la vie et qui, dès qu'elle est dans une émission de radio, c'est vraiment, c'est la maraîchère de Loirichet. La maraîchère, oui. Non, c'est incroyable. Elle balance des gros mots d'une façon absolument incroyable. C'est ce qu'elle m'a dit. Oui, il a fait étude. Il ne dit pas dans ton cul. Il m'a dit non, mais écoute, vous vous rendez compte, une jeune femme qui dit ça. Tu vas finir à la verrière. Qui dit souvent ça à qui ? Bernadette Ajac ? Non. C'est quoi la verrière ? C'est ma question. La fille de Mambétancourt ? Non. C'est une maison de retraite ? C'est pas une maison de retraite, la verrière. Maison Seigneur ? C'est pas une boîte de nuit non plus. Maison de retraite, oui. C'est une femme à son mari ? Non. Un mari à sa femme ? Non. Un animal ? Non. Oui, un animal qui dit à un autre tu vas finir à la verrière. Souvent, ils disent ça entre eux. C'est deux politiques ? Non. Mais c'est des personnes un peu âgées ? Non. Ce ne sont pas des êtres humains ? Si. Si. C'est des acteurs ? Jusqu'à présent, il n'y a que les êtres humains qui parlent. Il faut savoir ça. Surtout, pour dire des trucs un peu marrants, les chiens parlent par ici, ils disent... Ouah, ouah, j'ai peur. Comment il fait le chat ? Le chat ? Le chat. Le chat fait... Miaou ! Attendez, Pierre, 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 la vache, la vache. Bouuuu ! Mais non, allô, je ne suis pas retombé en enfance sans mes camarades. Tu vois un chat dire un autre chat ? Tu vas finir à la verrière. Sérieusement. Comment il fait le cochon ? Comment il fait ? Non, non, je peux faire des trucs très amusants. Et la biche ? Comment il fait la biche ? Ouuh, ouh, ouh. Et le loup ? Le loup ? Ouuh, oui. Il est méchant, le loup. C'est le plus méchant, le loup. Mais c'est d'un problème. Le mouton, le mouton, le mouton. Le lion, il fait... Ouah, ouah. Et le mouton ? Eh, il rougit. Eh ? Le lion rougit. Il rugit. Et le petit mouton, et les petits moutons, Pierre, il fait comme... Ouah, ouh, 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 ouh. Et l'éléphant ? Attends, vous dites-moi, vous seriez pas... Vous seriez pas en train de vous foutre dans ma gueule. Si. Pierre Benichoux a lancé une blague, mais à votre chez, l'autre jour, que personne n'a relevée. À propos de l'hôtel Le 3-14, Pierre, dans son coin, a dit « On n'a pas le droit d'apporter de chaise. » C'est tombé à plat, personne n'a relevé, c'était pourtant drôle, 3-14 sans chaise. Alors, ça sert à quoi que Pierrot, il se décarcasse ? Voilà, il a raison comme auditeur. 3-14 sans chaise. Il a raison comme auditeur. Donc, il vient de quel pays ? Pi-3-14 sans chaise, vous voyez ? En fait, il fait une émission parallèle. Bien sûr, toujours. Je suis obligé, parce que je suis payé ici, je ne vais jamais en faire 2-3. Dis-moi, alors que tu vas jouer un air triste, aujourd'hui, sur ton piano. Pourquoi ? Oh, je n'entends pas bien. Le vieux piano de la plagne, de jouer au concert. Oh, non. Parce que c'est drôle, ça. Attention, attention, Pierre-Ménie Chou, redacteur. Qu'est-ce qu'il dit, là ? C'est un nouveau ? C'est un nouveau, il dit. Oui, parce que tu en as beaucoup, des jingles. C'est un nouveau gimmick, c'est un nouveau jingle. Le vieux piano de la plagne, c'est que j'ai essayé de la faire depuis un quart d'heure, je n'y arrivais pas. Le vieux piano de la plagne, ne joue qu'en sol, qu'en solitude, des plus jolies chansons. C'est Charles Trenet, Manifinal. Et d'ailleurs, Georges Brassin, c'est mort il y a 30 ans. Quoi ? J'ai l'impression qu'elle fait une émission parallèle. Laurent, moi, j'ai plein de célébrités. On va faire la fête des voisins demain. Je veux juste vous dire une chose, c'est que les années passées, on fêtait, on célébrait la fête des voisins avec des SK, je vous le dis, parce qu'il avait ses bureaux dans notre immeuble. Ah oui ? Alors, il était plutôt très très plaisant. Il était attrapé ? Bien bientôt, il va y avoir un numéro vert. Vous allez être attrapé par des SK, 0832. La hotline, appel ! Ça doit être convivial. Moi, j'adorerais ne pas habiter dans un hôtel particulier, tout seul, avec ma famille. Ça doit être bien d'avoir des voisins, non ? On dit, vous avez un demi-citron, Marcel ? Je détesterais ça. Je suis sûr que vous avez des voisins célèbres dans votre rue, Pierre. Dans ma rue, oui. Dans ma rue, oui. Il y a qui dans votre rue, Pierre ? Il y a le comte de Paris qui habite là. Ah, très bien, voilà ! Il y a Karl Marx qui habite là aussi. Il veut faire une sorte de révolution là-dedans. Il y a le fils de Mao Tse-Tung, Mao Tse-Pung, qui habite ici, qui vit avec Miller, lui. Très bien. C'est ça, la vraie question, c'est Gérard Miller. Ah, ben Gérard, je suis sûr. C'est un quartier. Lui, il a acheté tout le quartier, donc il n'y a personne à qui faire la peau. J'ai la veuve de Jean-Paul II qui habite là aussi. Ne me cassez pas mon rêve. Pourquoi ? Vous n'aimez pas ça, Pierre ? Oh si, j'adore Noël. Je sais que cette période est une période que vous adorez particulièrement, Pierre. Ah oui, j'adore Noël. C'est tellement bien. Puis on demande tout ce qu'on veut et tout. Tu demanderas des téfales ? Je te demanderais quoi ? Des téfales. Des poils. Des poils. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça fait plusieurs minutes qu'il la prépare, il se concentrait, il avait... Pierre est traumatisé par ce que vous lui avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. C'est sa fille que ça, être à Pierre Pénichoux. Pierre fait le Père Noël, je crois, pour ses petits-enfants, il m'avait dit. Non, il a dit qu'il ne le ferait pas cette année. Ah, Pierre. Non, non, non. Parce que je crois que DSK le prépare. Je ne sais pas si il a une barbe. DSK pourrait. C'est son nouveau job. Il a eu le chômage. Il a les hautes pleines. C'est son nouveau blowjob, plutôt. Arrêtez que ces conneries. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, mais il n'y a rien qui vous va aujourd'hui, Pierre. C'est pas aujourd'hui. Les candidats à un dîner presque parfait, les ours, les poissons rouges. Il n'y a rien qui vous plaît. Oui, mais oui. Si, 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 si. Un dimanche à la campagne, comme ça, tout près de Paris, vers Nemours, tu vois. À la campagne ? Oui, voilà ce que j'aimerais. En tout cas, l'élu, je reviens à mon Michel... Avec Christine, bravo. Tous les deux. Hein ? Tu boirais du Coca-Cola ? Le pique-nique. Sérieusement. Et moi, je t'aurais fait une salade de riz avec des olives. Hein ? Hein, chérie ? C'est pas un cauchemar. Et après ça, après ça, je veux sortir un plaid de ma voiture. Tu sais, tu sais, ma... On faisait ça, on faisait ça. Tu sais, ma... 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 Tu te rends compte si on serait heureux ? Le bonheur est dans le pré qu'on s'évite, qu'on s'évite. Le bonheur est dans le pré qu'on s'évite. Je viens de voir l'image. Je me demande si je préfère pas voir un poisson rouge tourner en rond dans un aquarium, dis donc. Allez. On peut pas essayer de l'appeler, Jean-Claude ? Là, là, on a tous reçu des avis... Non, non ! On a tous reçu des invitations pour le Bataclan. Ça donne envie d'y aller. Moi, je l'ai déjà vu à Marseille, mais j'y retourne au Bataclan. Moi, je laisserai pas à ma place pour un boulet de canon. Ah, vraiment ! Et c'est votre pote la nuit, vous avez intérêt à aller le voir. Oui, mais... Je joue la nuit, je joue la nuit en plus. Très bien, je vous en voudrais, Pierre. Et les trois soirs de suite. Ça sera la première fois que je vais voir un humoriste, mais c'est mon petit frère, je l'adore. Bon, intérêt à y aller. Moi, je suis un peu emmerdé parce qu'il y a Isabelle Boulet aussi au Casino de Paris ce week-end-là. Ah, Isabelle Boulet. Ah, c'est pas le même temps. Trois soirs, Laurent. Ah oui, mais elle aussi, Isabelle Boulet, moi, je l'admire beaucoup parce que je l'ai vue dans une émission où elle disait de qui est cette phrase, elle a dit de moi. Quelle était cette phrase ? C'était la première fois que j'ai vu Johnny Hallyday, j'ai eu l'impression de voir la Sainte Vierge et je suis tombé à genoux. Moi, je croyais qu'elle voulait dire qu'elle allait finir en disant et j'y ai pété à la gueule à ce gros camé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout ! Elle y croyait vraiment. Non, je suis tombé à genoux comme devant la Sainte Vierge. Voilà pourquoi on nous met des immigrés ici. Merde ! Quoi ? C'est une de nos meilleures chanteuses, Isabelle Boulet. Tiens, on va l'écouter même tout à l'heure. C'est une immigrée canadienne. Oui, d'accord. Elle n'est pas immigrée du tout, elle vit au Canada. Caresse dans son pays. Dans un instant, d'autres mails. Et promis, on écoutera Isabelle Boulet. Moi, j'aime bien les chants orientaux comme ça. Bravo ! Non, c'était pas mal du tout. Il y a un petit côté John Baez qui est pas mal. Si on échange nos mails, vous, lequel c'est votre mail ? Mon mail, oui. Léa Marion, il y a quoi ? Tout collé. Et après, qu'est-ce qu'il faut ? Tout collé, Léa Marion et après ? Non, ça c'est le site internet, Léa Marion. Léa Marion, d'accord. Je vous donnerai mon adresse en antenne. D'accord. Moi, je peux juste donner mon site internet. Hôtel du Parc, chambre 108. Pardon, pardon, pardon. C'est mon voisin. Pardon. Rectification. Chambre 208. 308 et 408. Non, non, 208. C'est 208. Non, non. Je veux pas qu'il y ait des hordes dans l'escalier qui se met. Où est-il ? Où est-il ? 208. Parce que 208, c'est la mienne. Je te signale que la dernière fois que tu as donné ton numéro de chambre à l'Alpe d'Huez, il n'y avait personne qui est venu cogner. Oui, mais parce qu'il neigeait. Ah, tu as mis ça sur le compte de la neige.